Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du travail journalistique de Paul Conge, journaliste à Marianne. Alors il vient de publier un article sur la mort du pianiste Stéphane Blais à Genève. Voici ce qu'il écrit. Dans TPMP, Richard Boutry, ex-journaliste et figure anti-vax, a prétendu que le suicide de Stéphane Blais était un assassinat déguisé, une thèse colportée par l'extrême droite antisémite, Blais s'est bien donné la mort, tranche le ministère public de Genève. Alors je vous mettrai le lien de l'article en description, et je ne vais pas tout vous le lire, mais je vais vous montrer un passage qui est assez révélateur de l'amateurisme de Paul Conge. Donc TPMP, un proche de Dieu donné, ce suicide, Richard Boutry agite le spectre d'un assassinat déguisé. Alors, Paul Conge écrit « Défenestré depuis un balcon ». « Selon nos informations, Stéphane Blais s'est donné la mort le 7 janvier à Genève en Suisse, en se défenestrant depuis le balcon d'un appartement de ses amis », écrit Paul Conge. Et juste un peu plus loin, Paul Conge écrit « Blais se serait trouvé seul dans l'appartement au moment où il a enjambé la balustrade avant de chuter plusieurs étages plus bas ». Donc, il écrit que Stéphane Blais se serait défenestré, et en même temps, il écrit qu'il aurait enjambé la balustrade. Donc, il y a une incohérence incroyable. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on se défenestre, soit on enjambe la balustrade. Il ne peut pas y avoir les deux. Regardons dans le dictionnaire. Alors, « Se défenestré », c'est « Se jeter par la fenêtre ». Donc, Paul Conge devrait retourner sur les bancs de l'école journalistique.